Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État poursuit sa tournée de prise de contact avec la Guinée profonde. Hier, professeur Alpha Kondé était l'hôte des populations de Kamsar. Les initiatives de renforcement de la cohésion sociale se poursuivent en région forestière. Une caravane de la paix vient de mobiliser à Zali les différentes couches de la population. Et puis le savoir-faire local en matière de traitement des cas de fractures et d'entorses reste encore sollicité à Conakry. Dans cette édition, nos reporters nous présentent l'hôte d'un guérisseur traditionnel. Bonsoir, le chef de l'État était hier à Kamsar, l'une des zones industrielles du pays. Auparavant, il a effectué une tournée en moyenne et en Haute-Guinée. Professeur Alpha Kondé a été accueilli avec tous les honneurs par les populations de cette ville qui lui ont témoigné de leur soutien. Au portage, Sanasi Keta, Doudou Traoré. Visiblement, les populations de Kamsar, l'une des zones industrielles du pays, sont satisfaites de l'arrivée du président de la République. Dans les rues, l'ambiance est palpable. Vive le président de la République, vive le président de la République. C'est surtout les slogans que ces populations escandent dans les rues de la ville de Kamsar. Une manière d'exprimer à nouveau leur joie au procheur Alpha Kondé pour son arrivée dans le cas Kondé. A la maison des jeunes, où le président de la République a fait son entrée sous des ovations de public, le sous-préfet de Kamsar souligne que les nombreux chantiers engagés par le procheur Alpha Kondé aideront à coup sûr, à combler les attentes des Guineans. Nous saluons avec agrégation votre élection à la magistratie suprême de notre pays. Nous en sommes sûrs que l'attente, la hainte du FTT, la campagne agricole, les grands chantiers de la République pour ne citer que le barrage de Kaleta aideront à combler les ambitions des Guineans. La population de Kamsar qui approuve sans résoudre la portée de la politique de votre gouvernement s'en réjouit pleinement. Pour leur part, les jeunes de Kamsar expriment de nouveau leur volonté à soutenir le chef de l'État. La jeunesse de Kamsar, pour sa part, vous soutient dans votre projet de développement pour une Guinée nouvelle, Guinée-Isbac. Et elle est un fonds-prête à aider au service de la nation guinéenne que vous avez en charge de diriger. Le président de la République, qui est venu toucher du doigt les problèmes que les populations de Kamsar sont confrontées, rassure. Le président de la République, qui est venu toucher du doigt lesments dans le führen de la République, Ou alors qui fut un peu, et qui soit en train d'assure. Ma frère m'aubèque, qu'à l'étrangerie, non ma frère m'aubèque, non nos katamaniens n'ont pas eu l'étrangerie. Parce que vous m'avez dit ma frère l'usine n'a rien à l'étrangerie. Ahhhh ! ... ... ... ... Ça m'a fait parler au Tipebé Que le roi il y a N'en fait pas ma vie A la tine Nous sommes les belges et je vous demande Non, j'ai alors Mais la mode m'a dit Alors c'est simple que vous vous demandez que vous voulez ? En l'espace de deux ans seulement, les populations de Kamsar sont déjà satisfaites des progrès enregistrés par le président de la République. Progrès parmi lesquels elle note la réalisation de la route Bofa-Boki, la gratuité de la césarienne, l'annulation de l'impôt de capitation et l'appui des paysans en intrants agricoles. Le président de la République a entrepris donc une tournée qu'il a conduite dans les grandes villes de l'intérieur du pays. Après l'étape de Kamsar, professeur Alpha Conté s'est rendu à Bofa où il a échangé avec les populations sur les problèmes auxquels elles sont confrontées. Compte rendu Sanasi Keta, Doudou Travoué. Nous sommes à Bofa. Les populations de cette ville, situées sur la rive du Rio Pongo, accueillent ces jours le 22 août 2013 le président de la République. La Rive de la République a par des La Rive de la République a par des A la maison des jeunes, où les populations sont venues nombreuses, le soutien est de taille. Les autorités préfectorales et communales de Bofa se réjouissent de cette visite du président de la République et expriment de nouveau le soutien de ces populations aux idées de changement du postural Fakon. L'excellence, monsieur le président de la République, depuis votre aide à la magistratie suprême de notre pays, vous avez posé des actes concrets qui ont contribué grandement à l'annulation des conditions de vie et du travail des populations de nos différentes collectivités, notamment la suppression des groupes de capitation, la subvention accordée aux jeunes et aux femmes, la gratitude des soeurs prêts et costes natales, la constitution de la mosquée de Gros-Landais, exemplaire, mariale, etc. Comme vaincu de la poursuite de ces actions, pas nécessairement pour l'obtention de la majorité absolue aux élections, aux prochaines consultations de Gélatine. Les populations de Bofa vous rassurent de leur soutien indéfectible pour voter massivement en faveur des candidats du RPG Alcantiaire et Ali. Je voudrais enfin, Excellences, monsieur le président de la République, vous souhaiter encore un très grand sejour dans la préfecture de Bofa et vous remercier très sincèrement pour avoir effectué cette visite qui vous donnera l'occasion. Très préoccupé par la situation de la population, le chef de l'État souligne. Le chef de l'État souligne. Le chef de l'État souligne. Et le chef de l'État souligne. Il est de manière à könnté ajouter une chose à dire ou à en écrire une chose à dire au Canada. Par exemple, le président de la République, le président de la République, le président du Bofa, 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 les préfères, les gouvernementaux. C'est comme l'État disait. on a regardé à ça fonctionnera autour d'un roi la non 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 Avant de quitter Bofa pour Dubreka, le président de la République a rassuré cette population qu'il mettra tout en oeuvre pour résoudre progressivement les problèmes auxquels elles sont confrontées. Notamment l'ouverture des voiries et l'achèvement des travaux de boute-image des 5 km de la commune urbaine par l'entreprise MCA. La coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel était en Angola. Agyan Antenechérif a rencontré les ressortissants guinéens résidant dans ce pays pour parler des acquis de la Troisième République. François Marat est notre envoyé spécial. C'est dans ce complexe hôtelier de Luanda, la capitale angolaise, que la ministre d'État, la présidence de la République a rencontré les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Ici, Agyan Antenechérif explique à ses guinéens de Luanda les avancées significatives dans le secteur de l'hôtellerie, des mines, du tourisme, de l'énergie et de l'agriculture. Elle a ensuite appelé les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel à se mobiliser massivement pour les élections législatives prévues le 24 septembre prochain. Je vous demande de respecter les lois du pays d'accueil. Ça va faciliter votre séjour ici. Si nous devons faire quelque chose après pour vous faciliter votre séjour ici, ou d'obtenir des papiers, on pourra le faire. Mais il faut respecter les lois d'ici. Je vous demande de vous engager chacun sur la voie de la victoire du RPG ici. Il faudrait voter massivement pour le RPG Arc-en-Ciel. Les représentants de la communauté guinéenne de Luanda ont salué cette visite à Agyan Antenechonati avant de réaffirmer leur engagement total à soutenir les actions du chef de l'État, professeur Alpha Kondi. Le projet de société qu'il a, c'est un projet de société qui nous réconforte et qui nous met dans l'espoir qu'à la longue, tous les guinéens vivant sur le sol étranger peuvent rentrer en Guinée dans la paix et dans la joie. Après cette rencontre d'information et de sensibilisation, le MPLA, Mouvement pour la Libération de l'Angola, parti au pouvoir, a offert un dîner à la coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel et sa suite à dîner animé par des artistes angolais. Les gouvernements guinéens et équato-guinéens s'engagent à renforcer leur lien d'amitié et de coopération. C'est dans ce cadre que s'inscrit la visite de travail du ministre équato-guinéen des mines dans notre pays. Gabriel Obian Lima et Mohamed Lamine Fofana ont signé un accord d'échange d'expérience dans le domaine des mines et du pétrole. Reportage Amadou Touré. La coopération sud-sud se renforce dans le domaine des mines entre la République de Guinée et la Guinée équatoriale. Elle se matérialise par la signature d'un accord de coopération et d'échange d'expérience dans le cadre de l'exploration et d'exploitation des mines et hydrocarbures des deux pays. Les ministres Gabriel Obian Lima et Mohamed Lamine Fofana s'engagent à entretenir une meilleure coopération pour la formation de leur cadre en vue d'une rentabilité de nos mines. La Guinée qu'on a créé a une expérience dans le secteur des mines et la Guinée équatoriale a également une expérience dans le secteur des hydrocarbures et cela permet d'échanger des expériences dans les deux domaines. Si les deux pays se donnent la main, nous serons tous les deux complémentaires. Mais c'est vrai que le jour où la Guinée trouvera son pétrole, ça trouvera qu'on pourra bénéficier directement et rapidement de l'expertise de la Guinée équatoriale. Le ministre des Mines, de l'Industrie et de l'énergie de la Guinée équatoriale est parti visiblement satisfait de son séjour à Conakry qui doit aboutir à l'envoi des cadres des mines dans les deux pays pour favoriser un échange d'expériences dans le domaine des mines. La réforme du secteur de la sécurité, on en parle dans cette édition. Les membres du comité de pilotage étaient face à la presse ce matin. Antoine Defond informait l'opinion nationale sur le niveau d'avancement des documents relatifs à l'élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité. Sergent Alassane Diaby. C'est une conférence de presse organisée par le Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité. Le thème retenu, lancement de la réforme nationale en vue de l'élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité. Une conférence au cours de laquelle Maître Abdoul Kabel et Kamara a passé en revue les acquis de la réforme en cours. Le recensement biométrique est un acquis, M. le Président de la République a su, avec l'aide de nos partenaires autobus, assurer la mise en place d'une préfecture maritime. Et une surveillance, un système de surveillance a été mis en place à Kamara avec le sémaphore de Kamara qui va désormais, qui est en train de réaliser des prouesses parce que les bateaux pirates ne viendront plus dans nos côtes pêchées illégalement. Et ce système également va nous assurer un meilleur contrôle de l'immigration clandestine et également de la criminalité transfrontalière. Le Président de la Commission technique de suivi du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité a quant à lui expliqué de long en large le programme de consultation de la population guinéenne dans le cadre de la mise en place de la politique nationale de défense et de sécurité en Guinée. La vision que nous allons récolter de l'intérieur auprès de la population dans sa diversité va enrichir les documents élaborés par les comités techniques sectoriels. L'enrichissement va porter sur une nouvelle définition de la notion de la sécurité. Sécurité pour qui ? Sécurité par qui ? Et comment accéder à la sécurité ? A noter que la réforme du secteur de la sécurité est l'un des principaux axes du programme de société de la Troisième République. Le code électoral traduit en bande dessinée, c'est une première en Guinée. L'initiative participe de la volonté du Centre communautaire pour le développement de l'éducation. Il s'agit de permettre aux jeunes leaders de s'imprégner du contenu de ce document pédagogique en vue d'adopter des comportements citoyens et responsables le jour du scrutin législatif. Komara Moussa. Désormais, le code électoral est traduit en bande dessinée. Une traduction destinée à faciliter la compréhension du processus électoral par les jeunes leaders. Surtout, les amener à adopter un comportement responsable le jour du scrutin législatif. C'est une contribution du Centre communautaire pour le développement de l'éducation, financée par le PNUD. Avant de faire cette bande dessinée, on a fait un sondage. On a interrogé près de 80 jeunes. On s'est rendu compte que, sur les 80 jeunes, 77 n'ont pas du code électoral. Donc, ça nous a préoccupés et on a cherché à comprendre pourquoi ils n'ont pas du code électoral. Ce qui apparaît dans leur perception, pour les jeunes, le code électoral est fait pour les politiciens ou pour les juristes. Ils disent que dans le code électoral, il y a trop d'articles. Une première en Guinée, ces jeunes leaders d'association des communes de Matam et Matotovon pendant des jours s'est familiarisé avec des thèmes comme leadership responsable, le code électoral, conséquences de la violence et quels comportements adopter pendant le jour du scrutin. Une initiative soutenue par les autorités. Avant de poursuivre ce journal, nous recevons un invité. Il s'agit de M. Khalifa Kondé. Vous êtes conseiller, membre du CNC, président du comité de pilotage du CNC sur la couverture médiatique de la campagne. Bonsoir, M. Khalifa. Bonsoir. Quelles sont les directives du CNC à l'endroit des parties en lice ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La période non-campagne et la période de campagne. Et durant cette période-là, nous avons élaboré des documents. quatre documents qui ont été répartis entre les candidats, chacun a reçu une chemise dans laquelle il y a tous les documents. Il y a une recommandation et trois décisions. Donc, tout est défini dans ces documents, comment les partis doivent se comporter. Par exemple, il est demandé aux partis d'accepter et de collaborer avec les journalistes, avec l'élève, parce qu'il y a toujours des conclis où les journalistes se plaignent que les partis, souvent, ne les acceptent pas. Donc, il est demandé aux journalistes de traiter les nouvelles de façon équitable et surtout éviter les propos incendiaires, les propos ethnicistes, les propos régionalistes et les propos religieux. Donc, tout cela, c'est dans des documents élaborés par le Conseil national de la communication qui sont à la disposition de tout le monde, des médias et des partis politiques. Merci, M. Condé, d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Et puis, avant de poursuivre ce journal, ce communiqué de la Commission électorale nationale indépendante, la Commission électorale nationale indépendante CENI a le plaisir d'informer les autorités administratives, politiques et l'ensemble des citoyens de notre pays que les listes électorales provisoires sont imprimées et déployées sur toute l'étendue du territoire national depuis le mercredi 21 août 2013. Conformément au plan opérationnel de la CENI, l'affichage et la collection de ces listes doivent être effectifs à compter du vendredi 23 août 2013 pour une durée de 10 jours. Pour conférer tout le succès à cette opération, les commissions administratives d'affichage et de collection des listes et les partis politiques engagés doivent informer tous les électeurs inscrits sur le fichier de référence 2010 et détenteurs de cartes biométriques que la collection de leurs informations relatives à la profession n'est pas nécessaire au cours de cette opération pour éviter les confusions et les engorgements pouvant entraver l'exécution correcte de l'affichage et de la collection des listes. D'autre part, les commissions administratives d'affichage et de collection des listes sont invitées à ne pas retirer les récipicés des électeurs apportant des corrections sur leurs données alphanumériques. Le retrait de ces récipicés se fera ultérieurement à l'occasion de la distribution des cartes d'électeurs. La commission électorale nationale indépendante CENI sait compter sur la compréhension des uns et des autres pour l'exécution correcte des présentes dispositions. Le président de la CENI, Bakary Fofana. Dans la guillée profonde précisément à Zali, les populations manifestent leur engagement à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Une caravane géante vient d'être organisée par la Coordination des Jeunes pour la Paix et le Développement de la Guinée Forestière. Les précisions de Momadou Al-Fabalde, Mohamed Salopay. Les populations de Zérecoré se mobilisent pour le maintien de la paix dans leur localité. A travers cette caravane de réconciliation pour une paix durable à Zérecoré, les citoyens de Zali ont réaffirmé leur attachement à la paix et à la cohésion sociale. Et si aujourd'hui nous revenons à la raison, si aujourd'hui nous pouvons dire que vraiment, c'est ce que nous allons faire. Je pense qu'on a promis aujourd'hui, nous le prétons, et vraiment, nous sommes sûrs que nous sommes sur le chemin de recevoir le parlement de Dieu. Il faudrait que nous nous donnons la main. Il faudrait que désormais, qu'on comprenne que la juriste n'est pas divisée. Il faudrait qu'on comprenne désormais qu'il n'y ait une seule juriste à Zérecoré, qu'il n'y ait pas de colombie de gazée, mais que nous sommes une personne et une divisible. Organisée par la Coordination des Jeunes pour la Paix et le Développement de la Guinée Forestière, la caravane a traversé des quartiers comme Dorota et Bellevue. Sur les banderoles, on pouvait lire « Citoyens de la Guinée Forestière, soyons tolérants et unissons-nous pour toujours ». Les responsables administratifs de la région invitent les populations au pardon et à la culture de la paix. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État, le professeur Alphacondi, au nom de l'ensemble des populations de la région, vous inviter au renforcement de la cohésion sociale, vous inviter au pardon réciproque, mais aussi vous inviter de considérer notre région, notre préfecture, notre commune comme une chose commune également. L'église évangélique et la mosquée de Bellevue ont été également assainies. Dans la soirée, un match de football a été organisé au stade Mandjubaldé de Zérecoré, en vue de clore en beauté cette journée de sensibilisation et de réconciliation entre les populations de la cité de Zalikolay. Et puis, je veux communiquer, la campagne de solidarité en faveur des victimes des événements de Zérecoré et Bellevue a débuté. C'est une initiative des femmes de Guinée sous l'égide du département des affaires sociales, en collaboration avec la plateforme des femmes pour le développement social, économique et de la paix en Guinée. Là, une caravane de collecte va sillonner les différentes structures publiques et privées pour recueillir des dons. À cet effet, les femmes lancènes appellent à toutes les bonnes volontés pour des dons en médicaments, vêtements, vivres, équipements, matériaux de construction, scolaires et espèces en vue de redonner espoir à ces victimes de Zérecoré et Bellevue. Le 55e anniversaire de l'indépendance de la Guinée sera célébré à Zérecoré le 2 octobre prochain. Une initiative du chef de l'État, professeur Alpha Kondé, vivement saluée par les populations. Mais à deux mois de l'événement, le budget prévisionnel destiné à la réalisation des infrastructures et à l'organisation des festivités n'est toujours pas débloqué. C'est un constat de Fatoumata Samoura. Créée par Arrêté ministériel, la Commission nationale chargée de l'organisation des festivités du 55e anniversaire de l'indépendance à Zérecoré a installé 10 sous-commissions, notamment logistique, transport, électricité, communication, information et mobilisation, finances et restauration. Des structures techniques qui appuient la Commission nationale pour la réussite de sa mission. En cinq mois, la Commission nationale et ses organes d'appui ont identifié et budgétisé les activités pouvant marquer la commémoration de l'an 55 de la République à Zali. En attendant le décaissement des 240 milliards de francs guinéens, le budget prévisionnel pour l'organisation des festivités et la réalisation des infrastructures, les membres de la Commission nationale se réunissent ici dans la salle de conférence du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ils réfléchissent à la stratégie à déployer afin d'effectuer une visite de terrain à Zérecoré. Ceci pour apprécier le niveau d'avancement des chantiers en cours de réalisation. Si à Boqué, des acquis comme l'édification d'un village communautaire, du siège de la mairie, de la résidence du gouverneur et du but d'image de la voie urbaine sont à l'actif de la délocalisation, de la célébration de notre souveraineté nationale. A Zérecoré, le pari semble difficile à gagner quand on sait déjà que pour rallier le sud de la Guinée n'est pas chose aisée. Le réseau routier guinéen est fortement dégradé. Et pour refermer cette édition, intéressons-nous à présent au savoir-faire d'un guérisseur traditionnel. Il s'appelle La François Souromeau. Il est réputé dans le traitement des traumatismes, des entorses entre autres. Ses exploits constituent aujourd'hui un exutoire pour de nombreux malades à Konakry. Abdou Karim Kamara est allé à sa rencontre. Ce petit garçon souffre le martyr depuis près d'un an à cause d'une fracture à la main gauche. N'ayant pas obtenu gain de cause à la médecine moderne, sa maman décide finalement de l'accompagner chez La François Souromeau au quartier Yimbaya-Cancaréfour. Tradit praticien de son état, François reprend purement et simplement la cassure pour mieux traiter l'enfant. Depuis l'an 2000, l'homme exerce ce métier à Konakry en traitant des cas de traumatisme, d'entorses, de cassures, d'envoûtements ainsi que des maux de ventre. Cette pratique, il l'a héritée de son père. J'ai envoyé nos parents guerriers qui sont là, parfois il envoie les malades chez mon père. Mon père dit non, François, il faut t'occuper de ça, parce que nous nous sommes défonctionnés, on ne connaît pas ça. Il dit ah, mais pour ça c'est un travail d'un vieux. Il dit non, on fait. Allez, je trouve le médecin, tu vas trouver. Si tu es vraiment sur le monde, arrive en brouche, tu vas trouver. Et c'est comme ça, j'ai commencé à faire ce travail. Du haut de ses 30 ans, ce guérisseur traditionnel marche sur les brisés de certains centres hospitaliers qui n'ont pas trouvé de solution à ces maladies. La question, François Soromou a-t-il une baguette magique ? Il y a un médicament que je mets en première position. Je l'attache. La personne part et une semaine après, il revient. Quand il vient maintenant, ça se trouve que les casus sont fermés 4 à 5 ans, c'est devenu nouveau. Donc on tire, on ne casse pas le pied, mais on tire. Deux, vous tirez, vous remuez, ça s'enlève, vous placez là où il était avant. De nombreux patients disent avoir trouvé leur salut grâce aux exploits du natif de Lola et de ses deux apprentis. Suite aux terribles maux de tête, je suis venue chez le guérisseur. Depuis que ce dernier s'est occupé de moi, j'ai totalement recouvré ma santé. Ceux qui ont des fractures, des entorses, peuvent venir chez François. Et puis il n'est pas cher encore, il n'est pas cher, il n'est pas cher du tout. On peut venir, il peut traiter n'importe quelle fracture, n'importe quelle entorse. Dès les premières lueurs du jour, la cabane du guérisseur est prise d'assaut par ceux qui en ont eu l'écho la veille. François, lui, entend étendre son champ d'action pour sauver des vies. Et puis le Conseil national de la communication, CNC, informe les partis politiques candidats aux élections législatives que l'enregistrement des messages de campagne aura lieu tous les jours de 9h à 12h dans les locaux de la RTG Coloma. En conséquence, le CNC invite tous les partis intéressés à prendre les dispositions utiles pour respecter cet horaire. Le CNC sait compter sur l'esprit civique de tous et de chacun pour le CNC, la présidente Martine Condé. Voilà, mesdames et messieurs.